qu'on se termine et un petit peu le bilan de ce petit début tout la chaîne a été créée donc merci à tous ceux qui viennent la voir ou tous ceux qui cherchent à s'abonner je regarde pas tellement le nombre parce qu'à chaque fois on me dit à combien tu en es bon c'est pas mon objectif je fais des vidéos si ça intéresse du monde tant mieux je les ai en vidéo c'est pour la santé c'est vraiment pour rien d'autre et un petit passage je remercie les grandes personnalités qui arrivent depuis un mois que je suis créé à venir me voir les gens qui aiment ça remercie tous ces gens qui les entourent de ces artistes ou même ces artistes puisque apparemment ils sont intéressés à certainement parce qu'elles le font aussi à s'alimenter de par la nature et à se soigner de par un de par simplement ce retour à la nature donc merci à sophie marceau merci à amylène farmer à tous ces gens et le savoir autour de vous pour ma foi si on se groupe nous tous pour pour arriver à améliorer la santé des gens c'est du grand bonheur voilà tout simplement alors un petit résumé donc mon objectif pendant ces un mois ça a été d'abord de vous dire de il est obligatoire de faire des jus de fruits et légumes avec 70% de légumes et 20 à 30% de fruits j'avais essayé de faire des vidéos avec l'extracteur mais elle me plaisait pas parce que ça faisait beaucoup de bruit et donc j'ai décidé de ne pas les mettre j'en avais fait deux trois pourtant les gens c'est ce qu'ils recherchent le plus je vous en ferai d'autres il faudra que je fasse attention au micro et après certains me disent oui quand tu fais des jus explique après passe vite en rapide ne soit pas trop je vous dire que c'est pas évident de faire des vidéos ça prend de son temps de sa vie on ne fait pas spécialement pour soi on le fait pour les autres et il faut savoir connaître en plus j'ai mis sur youtube youtube c'est une sacrée galère je peux vous dire que ça m'arrive un petit peu de m'énerver parce que des fois c'est long il faut quand on a personne pour nous expliquer pour pour mettre les choses sur sur les vidéos de voir que j'arrive pas à nous trouver alors qu'on leur dit je fais un site va sur le site bon tout ça c'est très très compliqué alors on essaiera petit à petit de comprendre les choses déjà je suis arrivé à comprendre certaines choses parce que même on est en y entrant et en lisant c'est pas évident de comprendre et je demanderai dans ces cas là aux gens qui qui font youtube c'est un certain le fond des vidéos pour expliquer soyez beaucoup plus simple beaucoup plus rapide beaucoup plus simple même moi des fois je suis peut-être compliqué alors revenons nos moutons parce que je voudrais pas aujourd'hui que ça dépasse 5 7 minutes sur cette vidéo du jour donc extracteur de jus un demi litre de jus par jour voici ma bouteille et c'est ma deuxième moitié donc j'ai pris une ce matin ce midi si je veux en prendre plus rien ne m'empêche d'en prendre plus j'étais sur le marché de ce gore ce matin j'ai été vraiment très très content parce que j'ai vu un monsieur qui faisait qui vendait à 8 euros le verre de jus de fruits et légumes le petit reproche que je petit reproche que je lui ferai c'est qu'il y en a trop c'est à dire que bon dedans il a mis une dizaine de fruits et légumes dont du sirop d'agave et je ne sais quoi bon très bien très très bien ce qu'il a fait il essaye de le faire en bio c'est extraordinaire ce monsieur avait l'air très très intéressant donc on s'est échangé les coordonnées si ce n'est que voilà il y en a de trop dans les jus de fruits et légumes bon si vous en mettez 3 4 différents c'est très très bien si je vous en montrerai je vous en ferai ne dépasser pas 7 8 légumes ou fruits différents parce que en fin de compte trop y en a voilà c'est beaucoup trop riche le dernier que j'ai fait sirop d'agave gingembre citron qui va très très bien pour enlever la vermer tu sirop d'agave et ensuite un jus avec la betterave un petit peu de carottes voilà très très bien en mettant un petit peu un centimètre de quinton isotonique oui alors j'ai beaucoup parlé du quinton isotonique je vous ai donné à peu près combien il fallait prendre de quinton isotonique isotonique 60 millilitres par jour bon 8 à 10 à 15 jours en hypertonie 8 à 10 jours après en isotonie un mois de cure là simplement suffisant deux fois par an c'est suffisant n'essayez pas de boire comme j'ai vu certains je vais boire un litre de quinton isotonique en une journée non 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 là c'est c'est l'effet inverse ne faites pas ça allez-y très très doucement ne fait pas n'importe quoi si je vous ai dit qu'on ne dépassait pas 10 millilitres ou 20 millilitres toutes les deux heures voilà c'est que le corps aussi c'est une plante et le trop gâche le peu voilà donc faites attention je suis là pour vous faire aussi de l'instruction oui aucun temps isotonique moi j'en prends très très fréquemment même l'hiver je fais aussi de la lactofermentation avec du quinton isotonique je vous montrerai mais chaque chose dans son temps tiens je rends hommage à ce monsieur qui m'a je finirai mais d'ailleurs cette vidéo en prendant mon jus je rends hommage aussi hollande parce que c'est ici le meilleur endroit alors petit bémol j'ai vu quelqu'un un monsieur sur la plage qui bon voilà fumer une cigarette et tout c'est bon ben c'est normal on va il ya de l'iode où les poumons essayent de se soigner et on va lui mettre boucher de cigarettes voilà prenez à la plage sachez dire stop un petit peu aux excès si vous en avez prenez à la plage des choses fraîches où je n'ai mais n'allez pas alors vous allez mettre un bain diodes dans vos poumons prendre une cigarette je trouve ça d'une aberrance complète derrière moi c'est l'ombre que j'adore ici c'est l'un des meilleurs endroit d'europe on s'oxygène au mieux eh ben je vous montre encore une autre fois une petite chose à manger qui est très sympa je vous montrerai tout à l'heure ma cueillette c'est pas la peine d'en prendre beaucoup non plus un 3 4 et qu'après le corps s'y habituer en prendre un peu plus voici ce qui nous donne les ions négatifs c'est sur les vous savez les pins des landes les arbres des épines avec ce chaleur c'est d'un verre magnifique et bien ces épines ça se mange voilà alors je vous montre ici tout simplement voilà on peut l'associer on la croque simple l'odeur de effectivement du pain quand on s'approche et consomme et simple rapproche aussi un petit peu je voulais montrer de l'oseille des bois qu'on a dans les jardins alors certains ont dit oh c'est du trèfle non non l'oseille des basses ce n'est pas du trèfle le trèfle c'est très petit comme ça l'oseille des bois c'est l'oseille des bois c'est vrai qu'on pourrait confondre non non c'est bien de l'oseille des bois et l'oseille des bois est très bonne alors je voulais montrer avant de partir là l'ordi à manger j'en mangerai d'autres avec vous mais là je suis un endroit et bien rien nous empêche je sens le jus pas besoin de faire une grande quantité deux trois petits trucs comme ça dans la journée c'est de la chlorophylle c'est ça qui nous donne l'ion négatif qui est très bon pour notre santé et bien je la croque dans les dents j'ai un petit jus acidulé dans la bouche on a l'impression de sentir aussi c'est l'an d'un vin le corps il nous dira que merci et c'est très bon pour la santé voilà alors je finirai donc cette petite vidéo en bleuvent et avec ce jus voilà il a été fait hier j'ai gardé un peu au frais je les garde pas de trop vous expliquer un ami un petit peu comment on fait pour pouvoir les garder au frais plus longtemps alors lui il a été fait hier à 14 heures jusqu'à aujourd'hui 14 heures j'en prends de hier d'aujourd'hui après cette épine de pain qui a été broyée dans la bouche ça m'a mis un petit peu de goût à cibler des pains des landes et je vois ça franchement avec le guilla et les ions négatifs tout est riche pour vraiment régénérer ses cellules et ce corps et je vous invite à le faire voilà je vous invite à le faire parce que voilà ceux qui sont énervés trois jours c'est fantastique aujourd'hui je fais trois jours c'est mes derniers jours de l'océan atlantique après je je ferai une petite vidéo pour dire ce soir au revoir en marchant dans le sable voilà votre régénération je vous quitte avec un petit tour d'un endroit merveilleux et fantastique attention que je ne coupe pas le micro voilà et voilà regardez moi alors je sais pas si on le vaut aujourd'hui non je vous quitte ici pour vous retrouver alors mes prochains reportages voici ce que je voulais dire avant de couper j'ai toujours quelque chose à dire mais ça c'est les gens qui ont tellement tellement de choses à dire en plus de ça j'ai le vent qui s'y en mêle donc je vais me retourner pour pas tout vous y est de devant oui alors les prochaines vidéos la semaine prochaine alors je ferai en moyenne parce que ça prend du temps tous les dix jours une vidéo en moyenne ça sera ça donc la semaine prochaine je vais vous faire un reportage sur les eaux en bouteille c'est indispensable à savoir rien connaître parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne connaissent rien du tout à ce sujet personne aucune instruction tout le monde s'en fout eh ben non pas moi et je vous ferai une instruction sur les eaux en bouteille alors je ne les interdis pas les eaux en bouteille c'est une sécurité au cas où si j'ai pas le temps d'aller à la montagne pour chercher de l'eau mais laquelle et un petit peu comment boire et un petit peu quelle quantité on entend des choses totalement aberrantes faites ce que votre corps vous dit mais sachez un minimum d'instructions donc dans les dix prochains jours si vous voulez voir ma vidéo il y aura cette vidéo sur l'eau parce que j'ai commencé avec l'eau de mer l'eau de montagne et l'eau en bouteille j'aurais fait un petit peu l'ensemble sur l'eau qui est indispensable pour notre vie la fois suivante dans les dix prochains jours je pars directement dans les chocolats crus parce que ça c'est la première chose que tout le monde adore tout monde est fan de ça et je vous faire des chocolats crus 100% chocolat pour montrer comment on enlève l'amertume naturellement et d'une certaine marque aussi enfin une marque je vous montrerai tout ça est aussi extrêmement nutritif je vous dirai même les bienfaits que ça c'est extraordinaire c'est indispensable aussi dans la vie alors là aussi c'est comme le quinton faudra pas prendre du chocolat pendant un mois quand vous prenez une plaquette de chocolat noir c'est une plaquette par mois pas plus professeur joyeux pour info et si vous la prenez en nutritif comme je le fais oui vous pouvez vous montrer à peu près combien on peut en prendre mais en faisant la nutrition que je fais avec ce chocolat on peut prendre des chocolats de 2 à 4 chocolats pendant quinze jours mais pas plus parce que celles-là sont nutritifs avec moins de cacao et beaucoup plus de nutrition je vous expliquerai ça c'est extrêmement compliqué mais très très simple et que vous allez voir quand vous allez vous faire je crois que c'est là où j'ai le le plus de gens qui m'apprécient quand je fais les chocolats alors là c'est alors donc j'ai décidé puis je suis en conférence donc à ce sujet sur la nutrition puisque je les fais gratuites et bénévolement là aussi dans une dizaine de jours donc je fais des conférences en privé je fais je demande qu'il y ait moins minimum cinq six personnes et après les gens le nombre peu importe je voudrais pas faire une conférence sur 500 personnes mais voilà en privé gratuitement bénévolement je le fais avec grand plaisir pour expliquer tout ça pour les gens qui veulent savoir pour les gens qui s'instruisent il faut que vous nous unissons il faut qu'on y arrive et nous allons y arriver personne ne vous fera ça c'est un bonheur d'avoir les gens autour de vous qui le font faites le c'est pour ça que je suis bénévole c'est une passion depuis depuis l'âge de 20 ans et bonne régénération belle vie bonne santé à vous désolé pour le petit plastique qui m'entoure ça c'est pour pas me salir mais je le mettrai à la poubelle allez à bientôt sur la prochaine vidéo